Le méridien, c'est un manifeste poétique. La poésie, ça a un tout petit peu à voir avec l'acteur. Donc la connexion, elle s'est faite à travers la poésie. Voilà donc quand on pense à des poèmes, qu'on accompagne des poèmes. Voilà donc les chemins qu'on parcourt. Mais ce sont aussi des chemins sur lesquels la parole devient sonore. Ce sont des rencontres. Ça pouvait être aussi un manifeste, entre guillemets, pour l'acteur, ce texte de Ceylan. Parce que tout ce qu'il dit sur le poème, c'est des choses qui, moi, me parlaient très fortement en tant qu'acteur. Ceylan, il fonde la poésie sur la respiration, sur ce qu'il appelle la renverse du souffle, de l'expire à l'inspire. Ça, c'est des choses extrêmement concrètes, extrêmement, je dirais, qui sont liées au corps et qui parlent forcément à l'acteur. Puisque c'est son outil. On est touché par des acteurs quand on voit à travers l'acteur, je dirais, une personne. Une personne, une personne qui respire. D'immatériel mais de terrestre. Quelque chose de rond qui revient sur soi en passant par les deux pôles. Je trouve un mérilien. Comme le discours de Ceylan qui nous prend par la main et qui nous amène en haut de la montagne, parce que le texte est un peu une montagne qu'on gravit quand même. Le spectacle, c'est une traversée du discours de Ceylan, une traversée de sa pensée sur la poésie. Voilà, et j'espère qu'on amène le public à la fin à un point de vue assez majestueux du haut de la montagne. Voilà, c'est ça le... Et le spectacle est un chemin, vraiment. Mesdames et messieurs, j'en arrive à la fin. Sous-titrage ST' 501